Gégé Stéphane, Bala Mwangé, Kongo y'a l'Oumumba Congo, Taffa-Tibéton, Tangwe Koki y'o 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 y'o, Tangwangoyangoyoye et Koki, Tolanda Kango, papa Stéphane, Bala Mwangé, bo y'e y'i. scandale chers compatriotes au niveau de la cnc scandale au niveau ya campagne à président de la republique les choses nous rattrapent et aujourd'hui la population d'un niveau à l'euro à l'eau telle main à nous sentir abandonné poète a jeté dévolu n'aillé sur le chef de l'état ok il a été réélu mais a jeté dévolu sur ma député national mousse ou missus babimi est ce que c'est ni à bachim à moussa et madame toi et bachimote et en plus de cela la cour constitutionnelle et angéguenine pourquoi kakafoni wana et pourquoi bateau basse la campagne à mokondiambo kaba fouta maté missus va fouta maté mbou ou bi makaron anna n'yali a yango au lia qui m'a moua battu tango koki nana ou l'ouba kaka merci j'ai reçu adorine gandou bonjour bonjour stéphane vous êtes ex-gouverneur vice-gouverneur yakasaï occidental oui avant des membres ma territoriale originaire il ya le beau de l'oebou de l'oebou mokwaba notable et à l'oebou et directeur de campagne du chef de l'état directeur de campagne du chef de l'état notre territoire et à l'oebou l'oebou aujourd'hui c'est de la province du kasaï chef lui tchikapa oui voilà la santé d'abord de la province si à kasaï c'est à quel niveau ça va maman à ses portes tchikapa c'est pas trop mal la province du kasaï non ça va très mal comment ça ça va très mal parce que notre frère qui était là n'a pas pu faire c'est qu'on attendait de lui j'ai donné pied mais je vous assure c'est lui c'est de lui que j'ai pas ok ça c'est pour parler des tchikapa mais lorsque vous allez dans les autres territoires vous allez pleurer et moi j'ai pleuré et j'en ai souffert vous avez pleuré à l'oebou à l'oebou qu'est ce qui manque à l'oebou à l'oebou il n'y a rien il n'y a rien qui marche je voudrais que ces documents puissent arriver c'est pas au chef de l'état mais aussi à ceux qui sont censés lui donner des bons des bonnes informations merci allez-y soit à l'oebou il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau potable il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'école il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux vous vous souviendrez quand j'ai quand je suis revenu des états unis sur demande du chef de l'état le chef de l'état était atlanta il nous a dit rentrer chez vous avec n'importe quelle expérience que vous avez je suis allé pour faire des enquêtes j'ai trouvé qu'il n'y avait même pas des lits j'ai des images qui ont fait plairer les gens de par le monde et les gens m'ont soutenu ils m'ont donné des lits que je suis allé distribuer dans certains hôpitaux parce que je ne pouvais pas je n'avais pas de moyens pour répondre à tous les besoins dieu m'a fait grâce au m'a nommé comme directeur de campagne du chef de l'état à l'oebou imaginez lorsque vous allez dans un territoire où il n'y a rien plus rien ne marche on peut entendre à l'oubéro on a fait les chefs de l'état fait ici on a fait ici on a fait mais la population se pose la question qu'est ce qui se passe pour l'oebou mais 145 territoires existe l'oebou n'a pas été nous nous pensons que nous sommes en train de disparaître où il ya des gens qui font tout pour faire disparaître les territoires de l'oebou si la carte géographique de la république démocratique du corps le projet de 145 territoires existe donc chaque territoire est bénéficiaire des infrastructures nous n'en avons pas l'argent a été simplement détourné et nous sommes un travail travail aucun travail même une portion de route rien pas d'eau pas de centre de santé à des centres de santé à des maternités pas d'école pas d'école pas bien nous n'avons rien je viens de l'oebou et j'ai des images que je pense n'importe qui peut me le demander et je vais donner mais je viens ici parce qu'il ya quelque chose j'ai signé un pacte social imaginez lorsque vous allez dans un territoire où il n'y a pas tout ce que j'ai cité ici et le peuple vous dit vous voulez qu'on faute les chefs de l'état parce qu'il a fait croire à l'oebou et ma réponse était celle ci félix en tant que ce que dit l'ombre c'est notre frère et c'est notre sang vous avez envoyé des miwe à l'assemblée nationale ils n'ont pas parlé le chef de l'état m'a envoyé pour que vous puissiez les voter et me voter et tout le temps je veux dire au chef de l'état n'oubliez pas l'oebou et la population a clamé j'ai des images de diokopounda l'oebou kabemba kamenga dans tous les secteurs j'ai été là mon frère on arrive ici voter massivement j'ai eu je ne peux pas passer ça j'ai pas été vous les chefs nous sommes le premier sur les 145 territoires je vous informe nous avons réalisé 99,7% donc nous sommes le premier sur les 45 territoires et ça je ne voudrais pas que vous puissiez passer que ça puisse passer inaperçu pour une population meurtrie c'est à dire j'ai signé un pacte social avec la population qui m'a dit aller parler pour nous nous arrivons ici le même gens qui n'ont rien fait pendant une dizaine ou une quinzaine d'années ils sont reconnus parce qu'on a des connaissances avec telle ou telle autre personne donc si je comprends bien le chef lui a été aurait conduit réélu plutôt avec 99,7% merci à l'oebou et vous vous avez été candidat d'opéité nationale élu mais non proclamé par la série élu mais non proclamé entrons un peu dedans on peut quand même se focaliser à ces niveaux là la première question votre régroupement ou votre parti vous êtes vous êtes un parti sur la liste d'un régroupement ou d'un parti politique je suis parti sur la liste du régroupement à 3 à votre régroupement avait-il atteint le seuil si nous avons même des députés vous avez même deux députés oui et dans votre circonscription des l'oebou il vous il vous faut combien de députés nous en avons deux il vous faut deux députés vous avez deux sièges des sièges alors vous êtes convaincu que vous aviez eu beaucoup de voix et que vous n'avez vous n'avez pas été proclamé par la série j'ai eu sur place à l'oebou je suis resté même une semaine après les élections juste pour suivre tout le monde qui sortait de la et me dit j'ai des yeux de message vous avez 10 650 voix 50 voix vous avez le message qui j'ai le message ici non s'il vous plaît oui le message les gens vous disent vous avez ils sont de la ce n'est qu'il fait dans les bureaux de compilation merci est ce qu'avez-vous de preuves matérielles qui attestent vos voix mon frère stéphane là je fais allusion au pv la ce n'est s'est organisé pour ne pas donner de pv au candidat et je ne suis pas le seul qui parle de ça ils n'ont pas donné de pv mais les quelques pv que j'ai j'ai un résultat que vous ne pouvez pas imaginer le pv que vous avez vous donne combien de voix le nom j'ai l'année que cinq aussi sous cette sur le centre je vous dis qu'ils n'ont pas donné vous n'aviez pas de témoins nous avions des témoins j'avais d'ailleurs c'est pour ça que je suis ici nous avions des témoins qui sont aujourd'hui tous en day parce que au vu de ce que nous avons réalisé ils se disent est ce que dans ce pays est ce qu'il ya une justice vous aviez s'il vous plaît on va arriver là vous aviez au total plus de dix mille fois dix mille six cent cent cinquante voix et la sénue donne combien et la sénue me coupe tous ces voix sa part chez un candidat parce qu'il a son parrain à la sénue et on me laisse avec 2500 voix 2500 vous imaginez votre régroupement avait saisi la cour constitutionnelle je suis à la cour constitutionnelle je suis allé déposer j'ai été là le cas étant délibéré pour le moment je ne sais pas votre requête a été déclaré comment oh comme toujours recevable et non fondée c'est la fameuse phrase magique recevable et non fondée général pour la cour constitutionnelle recevable et non fondée bon ça nous attendons que le juge puisse non bien merci que le président de la cour a dit aux gens ce n'est pas parce que le procureur dit que c'est une recevable ou recevable et non fondée que ça se termine là bas nous allons les juges vont examiner selon les cas mais ce qui fait mal c'est quoi c'est lorsqu'on reconduit on les mêmes personnes qui ont fait plus de dix ans pour être députés et parler pour le territoire de l'oeuvre alors qu'ils étaient là pendant 15 ans ils n'ont rien fait et ce qui est plus curieux c'est quoi le même candidat qui est là bas qui a fait plus de dix ans il s'est dit aujourd'hui non je suis incapable d'être à l'assemblée je voudrais aller au sénat mes chers mon cher frère vous vous imaginez vous vous imaginez c'est quelle bêtise nous avons signé ça c'est moqué du peuple ça c'est moqué du peuple vous êtes malade vous avez parce que le problème c'est quoi le problème qui me préoccupe c'est que nous disons que la justice élève une nation on les cinq personnes top congo avait diffusé radio capi en avait parlé plusieurs personnes sont passées ils ont dit ceci dans le territoire des loebos on a retrouvé des machines dans des maisons des anciens députés où ils étaient au nombre des communes de les ministres convention et ainsi de suite les gens ont commis les mêmes infractions ils doivent être punis de la même façon on ne peut pas sélectionner on dit non nous faisons partir les trois les deux ici reste parmi les deux là ce sont les deux qui sortent comme députés excellence monsieur le président de la république j'ai signé en votre nom un pacte avec la population qui vous a élit à 99 mille sept pour cent mes témoins plaire et toute la population avec tout ce que j'avais fait est en train de plairer comme si cela ne suffisait pas l'argent que vous avez donné aux gens pour payer nos témoins cet argent a été détourné par votre direction de campagne comment ça mais je vous dis que c'est la raison de la direction de campagne la direction des campagnes du chef de l'état détourné cet argent nous par exemple pour les territoires la province du kassaï nous n'avons pas eu cet argent et les autres provinces ont dit ici 40 % et maintenant combien c'est moins à combien là on a dit qu'on pouvait on pouvait donner à chaque témoin 20 dollars si vous en avez 500 ou 400 ou 300 vous faites les calculs oui oui ça c'est le chef de l'état et nous avions dit ça à nos témoins le chef de l'état devra vous gratifier il va vous donner quelque chose il devra vous remercier et l'argent est détourné au jour d'aujourd'hui quand nous posons la question on nous dit c'est mais c'est la lettre les billets sur la lettre qui était chargé de la grande campagne du chef de l'état dans l'espace kassaï dans l'espace kassaï nous avons monsieur billy bilolo et le directeur terrain c'est messieurs aristide ou professeur aristide c'est à ces gens là qu'on devrait remettre l'argent c'est à ces gens là qu'on a remis l'argent dont l'argent n'a pas été remis on a détourné pour quelque chose et nous ne comprenons pas parce que on ne nous donne pas une explication précise lorsqu'on donne l'argent pour affaire une affaire a et vous mettez vous dites non nous utilisons pour une affaire b et c'est ça devient détournement et maintenant là les gens souffrent ils attendent mais rendez nous notre dignité nous nous sommes des notables nous sommes allés expliquer aux gens les gens nous ont compris mais rendons-nous notre dignité payer cet argent nous pouvons rester calme déjà on a trop de problèmes avec la sénie mais lorsque vous vous appelez l'implication vous demandez l'implication du chef de l'état ce n'est pas le chef qui va du doit agir c'est la cour constitutionnelle qui reste indépendante dans en en la matière les chefs de l'état lui va suivre parce qu'au moment où je vous parle tout le monde je ne sais pas si je me trompe mais je parle de notre province tout le monde qui était dans la direction des campagnes de l'état personne n'est passé mais moi j'aurais souhaité quand même pas tout le monde je vous dis moi c'est selon ce que je sais mais je voudrais quand même que les chefs de l'état prennent le temps pour recevoir nous ne sommes que 145 personnes nous sommes 145 territoires n'est ce pas dans chaque territoire il y avait un directeur de campagne pourquoi est ce que le chef de l'état ne peut pas recevoir ces gens pour dire je vous remercie il a reçu ces gens là la direction des campagnes qui nous mettent dans le pétrin au jour d'aujourd'hui quelle est cette image que moi je vais amener des états-Unis bref on a compris votre préoccupation c'est quoi votre dernier mot mon dernier mot est que le chef de l'état puisse s'impliquer pour qu'on puisse nous payer cet argent parce que cet argent là devra nous laver de tout ce que nous subissons aujourd'hui comme injures insultes ainsi de suite nous ne sommes pas allés dans des provinces pour qu'on puisse nous inciter nous sommes des notables respectueux nous sommes allés travailler pour les chefs de l'état et que les chefs de l'état prennent le temps de nous recevoir s'il ne veut pas nous recevoir c'est une bonne chose il a plusieurs charges mais nous aurions souhaité qu'ils mettent la main parce que partout au monde la direction des campagnes les chefs de l'état j'étais en stage chez les républicains j'ai vu d'on a trois ans en train de recevoir tout le monde qui était dans sa direction des campagnes c'est un jour on nous met là bas on mange on boit et puis tout le monde est content parce que les chefs de l'état nous a réussi merci beaucoup vous aurez compris sa dénonciation merci stéphane pour les familles Sous-titrage ST' 501